Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Le Jou léger. Venez à moi, vous tous qui êtes affligés et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Prenez mon Jou sur vous et apprenez de moi que je suis doux et doux et mon fardeau est léger. Saint Matthieu, chapitre 11, verset 28, 29 et 30. Toutes les souffrances, misères, déceptions, douleurs physiques, pertes d'êtres chéris trouvent leur consolation dans la foi en l'avenir, dans la confiance en la justice de Dieu que le Christ est venu enseigner aux hommes. Sur celui, au contraire, qui n'attend rien après à cette vie, ou qui doutent simplement, les afflictions pèsent de tout leur poids, et nulle espérance ne vient en adoucir l'amertume. Voilà ce qui fait dire à Jésus « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous soulagerai ». Cependant, Jésus met une condition à son assistance et à la félicité qu'il promet aux affligés. Cette condition est dans la loi qu'il enseigne. Son Jou est l'observation de cette loi, mais ce Jou est léger et cette loi est douce, puisqu'ils imposent, pour devoir, l'amour et la charité. Combien de fois avons-nous cherché à réduire à néant cette souffrance en nous, à la combattre par des réponses très matérielles, à répondre d'une façon qui avoue son échec, car la souffrance est toujours là. Nous sommes allés frapper à différentes portes, et souvent, cette souffrance est toujours présente. Car nous avons omis d'être attentifs à ce qui nous est demandé de vivre et de comprendre. Nous sommes ici sur Terre afin de nous élever en tout point, de nous améliorer, de renforcer notre compréhension sur toutes les dimensions de notre être. Et bien souvent, nous oublions la plus importante, cette dimension qui nous relie à Dieu, ce sens moral. Soyons vigilants aujourd'hui, car nous avons en nous tous les moyens de nous défaire de cette souffrance. Nous pouvons, à tout moment, ouvrir notre cœur et apprendre à l'écouter, pour nous défaire de ces souffrances qui nous hantent ici sur Terre, et aussi au-delà. Nous devons apprendre à respecter une loi qui est une loi qui est constante. Et c'est cette invitation qui nous est faite par notre grand frère Jésus Connaître cette loi naturelle, cette loi divine, cette loi d'amour, de charité, de justice. Une loi parfaite, immuable, constante. Quand nous en prenons connaissance, la comprenons et la vivons de façon quotidienne, nous allons ressentir de suite, immédiatement, les bienfaits de ce respect, de ce respect. Car nous saurons que nous pouvons donner, nous saurons que nous pouvons aider, que nous pouvons aimer, et c'est ainsi que nous commençons à nous aider, à penser nos plaies, à voir que, sur Terre, il y a encore plus malheureux que nous, encore plus démunis que nous. Nous sommes loin de comprendre la misère humaine, et surtout, encore très loin de vivre pleinement cette volonté divine. Nous avons à apprendre à aimer. C'est en fait ce qui nous est demandé, tout simplement aimer. Jésus nous invite à comprendre cela. Ce jou, c'est le respect de ces lois. Évitons alors d'être en infraction, de nous endetter, et nous commencerons de suite à entrevoir d'autres façons de vivre, d'autres chemins empruntés, et même à être heureux. Oui, nous commencerons à être heureux, à partir du moment où nous ferons le bien. Plus nous sommes sur ce chemin, plus nous aurons à lutter contre nos vieilles habitudes, contre ces vieux démons, plus nous aurons à faire face à tous ceux qui, comme nous, jadis, se complaisent encore dans le mal, se complaisent à ne voir que cette dimension matérielle de la vie, et qui nie parfois cette autre dimension spirituelle qui n'est que notre monde originel. Apprenons alors à nous apaiser, à nous connaître les uns les autres, afin de connaître Dieu. c'est ainsi que nous pourrons un jour ne plus souffrir. Bon nombre d'entre nous ici-bas n'iraient jamais vers Dieu s'il n'y avait pas de souffrance. Alors, bénissons cette souffrance qui nous fait entrevoir une autre dimension. qui, jusqu'à aujourd'hui, était soit inconnue, ou bien nous refusions de l'accepter. Alors, acceptons ce que nous sommes. Acceptons de vivre pleinement notre vraie nature. Nous sommes des êtres spirituels, qui faisons l'expérience de la matière. Nous sommes des êtres de lumière, qui s'ignorent encore. Nous sommes des êtres divins, en apprentissage de l'amour. de l'amour. Soyons donc heureux d'être mis à l'épreuve, afin de faire nos preuves, et de comprendre où réside notre réel intérêt. de l'amour. Nous avons pris, très souvent, un engagement. Nous avons tous une mission de vie. Et, en venant ici sur Terre, nous devons l'accepter et la vivre pleinement, afin de revenir avec une réalisation, au moins. La plupart d'entre nous, passent une vie entière, sans même avoir commencé cette mission. Et, de retour à la patrie spirituelle, nous constatons que nous n'avons pas, ni même, commencé, un tant soit peu, la tâche, que nous avions accepté, en allant sur Terre. Alors, épargnons-nous de nombreuses souffrances, et, prenons le temps de découvrir, ou de redécouvrir, prenons le temps de préciser cette loi, qui s'impose à nous, à chacun de nous, qu'on le veuille ou non, nous devons la vivre, nous devons la subir. Prenons un instant pour la comprendre, pour la vivre, et constatons combien c'est apaisant d'être en accord avec cette loi d'amour, de charité et de justice, combien il est bon et, régénérant, d'enfin respecter une loi parfaite. Prions pour que nous puissions être mis sur la voie, pour que nous puissions comprendre pleinement sa portée. prions, pour que nous puissions vivre, dès à présent, cet état de bonheur qui est à l'image de cette destination vers laquelle nous nous dirigeons tous. soyons confiants et mettons-nous en chemin. Bientôt, nous serons heureux. Bientôt, nous serons parfaits. que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. de la haine. Bientôt, on ne peut pas Voir une autre part de la haine. L'événée, On ne peut pas